... Dynamique, du grec ancien dynamikos, fort, puissant, qui manifeste une grande vitalité de la décision et de l'emprunt. Voilà bien une définition qui colle parfaitement à l'océan et à Thierry, l'un de ses plus fidèles serviteurs. Avec Thierry, la plage est dynamique où elle n'est pas. Son école de char-in-voile domine les dunes de la plage de l'Espécier à Mimisan. Voilà plus de deux mois qu'il ronge le frein de son char-in-voile comme un lion en cage. Génial ! Voir la grande bleue après deux mois de confinement, j'en rêvais. Allons-y ! Ça fait des années, des années que j'en fais. C'est la première fois que j'ai vécu cette frustration. Le contact du sable sous les pieds, la douceur de marcher dans le sable. Sur ce site prêté par l'armée française, Thierry dispense des cours de char-à-voile depuis 2013. Nous y voilà, nous y sommes, l'océan est derrière, le vent vient du sud-ouest. Je vois que la plage a vécu pendant le confinement parce que le sable, on a perdu de l'épaisseur de sable. Ça se voit sur l'ensemble de la plage. Mais en tout cas, là, cette partie-là pour le char-à-voile est parfaite. Elle est bien dure, elle n'est pas mouillée. Et ça va être un plaisir de rouler aujourd'hui. Alors voilà, il me reste quelques secondes avant de rouler. Il faut que j'installe d'abord l'accélérateur par le biais de cette corde qui va devenir une écoute. Et c'est bien avec les mains qu'on va accélérer, contrairement à tout engin mobile terrestre. Et nous allons conduire avec les pieds comme on va s'en apercevoir lorsque je vais m'installer à l'intérieur. Voilà. Là, je suis prêt à partir. La seule chose, je ne pars pas maintenant puisque je suis face au vent. Donc il va falloir que j'oriente mon char-à-voile pour pouvoir partir. 1, 2, 3, c'est parti. Ayant des origines normandes, j'ai toujours été sur le littoral. Je faisais de la voile quand j'étais petit avec mon père. Et c'est aux alentours de 16 ans où j'ai découvert la joie de rouler sur une plage avec une voile. Et depuis, ça ne m'a pas quitté. Ça fait maintenant quelques années. Et entre-temps, j'ai poussé ce plaisir à faire de la compétition pour aller jusqu'à un niveau équipe de France et faire des championnats du monde et des championnats d'Europe. Ce que j'apprécie particulièrement dans le char-à-voile, c'est le fait que ça ne fasse pas de bruit. Que le carburant est naturel, c'est le vent. Et à partir de là, lorsqu'on est en train de rouler, on a vraiment cette sensation de glisser sur le sable. Ce n'est pas l'océan, ce ne sont pas les vagues. On est en train de rouler sur le sable. C'est le vent qui décide, l'océan qui décide à quel moment on peut bénéficier de ce grand espace naturel. Donc il faut vraiment se mettre à disposition de la nature. Cette activité de plein air est possible à Mimisan et à Biscarosse. La différence entre ces deux clubs, qui sont gérés par le comité départemental des Landes, c'est qu'à Mimisan, c'est possible pour tout le monde, pour découvrir l'activité à partir de 10 ans, en famille, entre amis. C'est vraiment l'endroit pour découvrir le char-à-voile. Et une fois qu'on découvre cette activité et qu'on a envie de poursuivre, aller plus loin, dans ces cas-là, c'est le club de Biscarosse qui permet à partir d'adhérents de rouler régulièrement dès qu'il y a du vent. Après, l'avantage de ce char-à-voile-là, c'est qu'il est entièrement démontable. Il y a une possibilité de démonter toute cette partie-là, démonter les roues, démonter cette partie-là. Et ça rentre dans un sac qui permet de le mettre dans le coffre de sa voiture. Ça veut dire qu'on peut rouler partout. Le vent est un peu limite pour le char-à-voile aujourd'hui. Donc dans ces cas-là, c'est la possibilité de découvrir la voile de traction. C'est un grand serre-volant. C'est un peu les rudiments du kitesurf qu'on peut avoir, mais tout en restant sur la plage en étant en toute sécurité. Le vent faisait un petit peu défaut. Mais ce n'est pas grave, ça m'a permis de prendre un bon bol d'air, de vérifier mon matériel, d'être sûr que pour la prochaine session, je vais pouvoir parcourir ces 15 kilomètres de plage entièrement sauvages et aller rouler avec les mouettes qui, elles, volent souvent à côté de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...